allo allo c'est will gospel mister zenu pour cette dernière vidéo de la journée de mardi j'avais promis de faire beaucoup de vidéos ce soir parce que il y avait beaucoup de personnes qui qui m'est demandé ça fait au moins deux semaines j'ai pas fait de vidéo je voulais faire la vidéo de ce soir pour l'île pour l'île qui est déboussolé qui est perdu qui ne sait pas pourquoi elle vit bonsoir quoi dieu amanie qui ne sait pas pourquoi elle respire vous voyez il arrive certaines fois dans nos vies qu'on arrive à l'endroit que j'appelle le point mort le terminus qu'on arrive à un endroit qu'on appelle terminus et qu'on ne sache plus quoi faire de notre vie qu'on ne sache plus quoi bâtir dans notre vie qu'on ne sache plus quoi désirer dans la vie qu'on ne sache plus qui nous sommes pas parce que nous avons perdu l'image de qui nous sommes mais parce qu'il ya des gens et un entourage qui nous ont enlevé l'identité qu'on a de nous mêmes lorsque nous sommes nés dans cette vie nous venons ici pour un voyage le voyage de la vie laisse moi te dire tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur cette terre tu n'es pas venu aider quelqu'un sur cette terre seulement tu n'es pas venu pour regarder les autres se réjouir tu n'es pas venu pour assister les autres tu n'es pas venu pour acclamer les autres tu n'es pas venu pour regarder les autres tu n'es pas venu pour contempler les autres tu n'es pas venu sur cette terre pour regarder les autres vivre et que toi tu dois être téléspectateur de leur vie le voyage de la vie la vie est un voyage mais ce qui compte dans un voyage ce n'est pas le voyage mais c'est la destination et avec ses voyages de la vie chacun voyage à sa vitesse chacun voyage à son niveau chacun voyage avec le moyen de bord qu'il a je ne veux pas t'envier parce que tu voyages en lambourguini tu ne vas pas m'envier parce que je voyage en vélo on ne va pas envier l'autre parce qu'il voyage à à pied mais nous tous nous effectuons un voyage et ce voyage a besoin de nous amener à la destination quelle est la destination cette fille m'a appelé elle était traumatisée débroussolée à un point où moi même je me posais la question qu'est ce que je vais vouloir lui dire qu'est ce que je vais exprimer devant elle qu'est ce que je vais dire en ouvrant ma bouche ce soir je vais juste vous dire vous effectuez un voyage un voyage dont vous même vous êtes le pilote et et dieu est votre inspirateur ne laissez personne décider de votre destination ne laissez personne décider de là où vous voulez arriver à votre voyage lorsque tu veux aller en france tu payes ton billet d'avion tu montes dans l'avion tu prends le visa et tu pars chaque voyage à son document de voyage chaque voyage à ses manières de partir chaque voyage à sa distance et chaque voyage à son moyen de transport nous sommes dans cette vie de passage mais notre passage dans cette vie doit marquer des générations doit marquer doit marquer ce qui nous entoure doit marquer nos ennemis doit marquer nos familles doit marquer nos frères et sœurs le voyage de la vie c'est pour te dire que tu dois faire attention aux personnes que tu rencontres pendant ton voyage tu dois faire attention dans le voyage de la vie tu vas rencontrer des découragés des personnes qui vont essayer de te montrer qu'eux aussi ils ont essayé c'est que tu as essayé et que ça n'a pas marché des personnes qui vont te montrer qu'eux aussi ils se sont mariés mais toi comme tu t'es marié ça va échouer des personnes qui vont te montrer qu'eux aussi ils ont fait un business et c'est que et c'est que tu vas faire ça va échouer c'est ça le problème c'est ça le vrai problème dans le voyage de la vie tu vas rencontrer des cœurs blessés ça c'est des personnes qui ont eu des relations et que rien n'a marché elle a couché avec des hommes et s'est retrouvée avec 5 enfants elle ne croit plus en amour elle commence à dire des phrases comme les hommes sont mauvais les hommes n'existent pas les vrais hommes ne sont pas présents parce qu'elle a fait un voyage et elle a rencontré des gens dans ce chemin et son voyage a été marqué par les mauvais hommes dans le voyage de la vie tu vas rencontrer des femmes qui ont été tabassées par leur mari et qui vont te dire les hommes sont des sauvages parce qu'elle a été en relation avec quelqu'un qui l'a frappé mais pas avec tous les hommes le voyage de la vie va te faire rencontrer des personnes qui vont te montrer qu'ils sont découragés des personnes qui vont te montrer que la vie ne vaut pas le coup des personnes qui vont te montrer que tu es né pour échouer dans le voyage de la vie tu vas rencontrer des pasteurs escrocs qui vont te dire que tu as dit mais ton offrande doit aller à l'église seulement qui vont te dire que ta famille sont des sorciers et ils vont te séparer avec les personnes à qui tu aimes dans le voyage de la vie les gens vont essayer de te séparer avec ton argent ils vont essayer de te séparer avec ta richesse ils vont essayer de te séparer avec la femme que tu aimes dans le voyage de la vie tu vas rencontrer une personne que j'appelle la galère la galère va te croiser tu manqueras d'argent tu manqueras des substances des fois pour payer la maison ça va être difficile pour toi des fois pour payer tes études tu n'auras personne mais ça fait partie du voyage de la vie dans le voyage de la vie tu rencontreras les deux couragements tu essaieras de déposer des CV il n'y aura pas des réponses tu essaieras de réussir dans ta vie les business vont pas marcher mais n'abandonne pas continue dans le voyage de la vie tu rencontreras des hypocrites des personnes qui feront semblant de t'aimer mais derrière toi ils vont te critiquer des personnes qui feront semblant de t'aimer lorsque tu n'as rien mais quand tu vas commencer à réussir ils vont t'haïr ils ne vont même plus suivre tes vidéos sur Facebook ils ne vont même plus liker tes vidéos parce que tu es en train de réussir et la haine sereine dans leur coeur dans le voyage de la vie tu rencontreras des jaloux des aigris des personnes négatives des paresseux dans le voyage de la vie tu rencontreras les impudiques tu rencontreras les injustes dans le voyage de la vie que tu as pris depuis que tu es né dans ce voyage de la vie tu vas rencontrer des mertruiers tu vas rencontrer des femmes qui avortent tu vas rencontrer des garçons qui vont te draguer juste pour coucher avec toi oui dans le voyage de la vie toi qui me regarde ce soir sache que tu es en train de voyager ta destination est quelque part mais tout ce que tu rencontres dans ce voyage c'est des choses que tu dois rencontrer dans le voyage de la vie dans le voyage tu vas rencontrer le racisme l'homophobie les gens vont t'haïr à cause de ta couleur de peau les gens vont te vendre à cause de ta couleur de peau les gens vont te piétiner à cause de ta couleur de peau les gens ne vont pas te respecter à cause de ta manière d'être c'est dans le voyage de la vie dans le voyage de la vie les gens vont te décevoir c'est à qui tu croyais qu'ils étaient capables de t'aider de te donner des conseils ils vont te décevoir dans le voyage dans le voyage de la vie tu vas rencontrer des parents ignorants qui vont pas vouloir t'aider à réussir qui vont pas t'aider à avancer dans le voyage de la vie tu vas rencontrer des hypocrites tu vas rencontrer des femmes découragées qui ne peuvent pas tu vas rencontrer des enfants orphelins de pères et de mères tu vas rencontrer la famine dans le voyage de la vie tu vas rencontrer des situations difficiles laisse moi te dire cela fait partie il est en voyage il est en voyage il est en voyage ce soir je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un ce soir dans le voyage de la vie tu vas rencontrer des ignorants tu vas rencontrer des faibles dans le voyage dans le voyage de la vie tu vas rencontrer des gens qui seront prêts à mentir pour qu'on le paye pour toi tu vas rencontrer des personnes qui seront capables de vendre de vendre de vendre ce qu'ils possèdent juste pour te détruire dans le voyage de la vie dans le voyage de la vie dans le voyage de la vie tu vas rencontrer des escrocs qui sont pas très gentils qui vont te suivre à cause de ton corps qui vont juste vouloir jouer avec toi tu vas rencontrer des garçons pas trop gentils qui montreront qu'ils ont des cadeaux pour toi mais lorsqu'ils vont enceinter ils vont fuir tu rencontreras des papas de 50 ans qui auront de belles voitures qui vont essayer de te draguer alors qu'ils ont des femmes au foyer dans le voyage de la vie jeune garçon tu rencontreras des mamans qui vont vouloir faire l'amour avec toi mais sache le tu fais un voyage et ton voyage à une destination ton voyage à une destination vous voyez beaucoup d'entre nous nous venons sur cette terre nous grandissons sur cette terre nous faisons des choses sur cette terre mais nous oublions une chose nous sommes en voyage mais parce que tu es en voyage tu vas rencontrer certaines personnes tu vas rencontrer certaines situations qui vont faire que tu te décourages qui vont faire que tu perds contrôle mais laisse moi te dire dans le voyage de la vie tu dois rencontrer ces choses parce que si tu ne les rencontres pas ton voyage ton voyage ne sera pas parfait ton voyage ne sera pas cool voilà pourquoi ce soir je viens vous signaler vous faites un voyage vous êtes en train de faire un voyage et dans le voyage que vous faites ce qui est important c'est votre destination jeune fille tu as encore 15 ans tu vas à l'école ne t'arrête pas dans les rues à cause d'un garçon parce que ta destination est d'aller de l'avant de bâtir ta vie jeune garçon ne t'arrête pas au coin de la rue en discutant avec des amis de Samuel et tout ils ont déjà gagné leur vie toi bats toi pour que ta destination soit accomplie papa tu as marié une femme tu l'as mis à la maison pas derrière les filles car ta destination est de rendre maman heureuse et de prendre soin des enfants pasteur tu fais un voyage ta vie ta destination ne doit pas être les offrandes ni les dignes des fidèles ta destination et que tous ces fidèles qui sont dans ton église puissent aller au ciel c'est ça le voyage de la vie c'est ça le voyage de la vie aujourd'hui beaucoup d'entre vous vous avez perdu le focus vous avez perdu pourquoi vous êtes sur la terre je vois des gens pleurer parce qu'ils savent pas quoi faire de la vie tu sais quoi faire de la vie en premier jour sur la terre Dieu t'a consacré il a mis en toi une diadème d'espoir il a mis en toi une flamme de feu pour que tu puisses réussir dans ce que tu as c'est important c'est important le voyage de la vie beaucoup d'entre nous nous sommes découragés humiliés mais nous ne savons pas que nous sommes en train de faire un voyage lorsque vous prenez un autobus et que vous montez vous faites un voyage vous allez à la destination je n'ai jamais vu quelqu'un qui prend un avion qui monte dans l'avion et puis qui dit au pilote pilote dépose moi un peu je vais faire quelque chose pilote passe comme ça il voit son objectif ce soir quel est ton objectif quel est ton objectif quel est ton objectif tu veux te marier va à ta destination tu veux avoir ce diplôme va à ta destination tu veux réussir va à ta destination ne laisse personne te distraire ne laisse personne te faire changer les idées mais soit concentré et fixe ton regard vers ta destination je ne laisserai personne me détourner je ne laisserai personne m'enlever l'idée que j'ai parce que je sais là où je vais je vois ma destination et je dois y arriver ce soir je parle à un homme je parle à une femme je sais que beaucoup d'entre vous vous voulez quitter ma page vous ne voulez plus liker mes vidéos vous êtes en train de vous retirer mais je vais dire à tous ceux qui partent de ma page bonne route je vais accueillir de nouveau mais sachez une seule chose dans le voyage de la vie personne n'insiste personne dans cette vie personne est venu accompagner personne si tu ne te lèves pas pour te battre pour ta réussite personne ne va le faire ton pasteur ton pasteur ne signera pas ta réussite ton prophète ne viendra pas signer ta réussite même au ciel nous entrerons par nous-mêmes si au ciel nous allons aller par nous-mêmes pourquoi sur la terre tu vas baser ta réussite entre les mains de quelqu'un pourquoi sur la terre tu vas baser ta réussite entre les mains de quelqu'un prends le volant de ta vie et conduis ta vie s'il te plaît je dis encore prends le volant de ta vie et conduis ta vie tu n'es pas un téléspectateur mais tu es l'acteur de ta vie jusqu'à quand tu vas assister les autres jusqu'à quand tu parleras des autres il est l'heure maintenant que tu commences à parler de toi de ta vie aujourd'hui si Dieu te dit tu as été sur la terre qu'est-ce que tu as fait oui Dieu j'ai prié j'ai gêné oui mais concrètement qu'est-ce que tu as apporté aux autres qu'est-ce que tu diras j'ai critiqué les autres j'ai anéanti leur foyer j'ai détruit leur couple mais qu'est-ce que tu as fait réellement dans la vie des gens ce soir je parle aux vies je parle aux eaux qui sont sèches qui vont prendre vie ce soir je parle aux vies qui ne pensaient plus vivre qui vont vivre aujourd'hui je parle à cette fille à cet homme qui est découragé de la vie je lui donne l'encouragement je parle à cette maman qui pensait que son mari ne reviendra plus papa va revenir à la maison je parle à ces jeunes hommes qui ont fait fond d'Afrique qui voient que le gouvernement ne peut pas l'aider il n'y a pas d'emploi il n'y a rien il ne sait plus où mettre la tête il dort affamé je viens te dire j'ai non mais tu es dans le voyage de la vie vous savez pourquoi quand un enfant vient au monde il pleure ? parce que l'enfant était au ciel il ne connaissait pas la souffrance dès que l'enfant arrive il commence à pleurer il commence à dire à Dieu pourquoi tu m'as amené dans ce monde dans ce monde il y a des hypocrites dans ce monde il y a des menteurs dans ce monde il y a des mauvais dans ce monde il y a des jaloux dans ce monde il y a des aigris dans ce monde il y a des mauvaises personnes mais pourquoi tu m'as amené ici ? l'enfant commence à pleurer à la maternité les gens parce qu'ils pleurent parce qu'ils pleurent ses parents non, ils pleurent parce qu'ils regrettent Dieu l'a amené dans ce monde dans le monde où il était, il était bien et cet enfant arrivé dans ce monde il doit apprendre à vivre il y a une partie de sa vie où il vit avec ses parents on lui donne l'éducation à domicile mais il y a une partie de la vie où il doit vivre à l'école il doit être éduqué par l'école et par ses amis et il y a une partie de la vie où il doit grandir il doit apprendre à voler lui-même et à garder l'éducation de ses parents en lui Dieu fait partie de cet enfant tu as su garder le principe de mes parents la vie vous mettra KO la vie va me mettre à terre mais garde à celui qui va accepter la défaite mais celui qui est fort va jamais accepter la défaite levez-vous et continuez à marcher levez-vous et continuez à vous battre levez-vous et continuez lorsque les hommes vous découragent lorsque les gens vous insultent lorsque les gens vous piétinent lorsque le monde ne veut pas de vous dites-vous que vous êtes capable d'accomplir quelque chose parce que vous faites partie du voyage de la vie il y a de cela deux ans lorsque mon allemand single a pris du succès à Montréal j'ai chanté dans presque toutes les églises j'ai commencé à prendre de l'ampleur il y a eu un groupe de mercenaires un groupe des hypocrites un groupe de chanteurs chrétiens gospel envoûtés par l'esprit de Jézabel qui se sont levés pour aller dire des bêtises sur moi dans les églises mais je n'ai pas baissé les bras je me suis levé ces personnes pensaient que en m'éliminant du milieu gospel je vais disparaître mais Dieu merci je suis toujours vivant parce que je n'ai jamais cédé aux petites niaiseries des garçons ne cède jamais toi il suffit qu'on te décourage tu laisses tomber pourquoi ? lorsque tu réussiras les mêmes personnes qui t'ont ignoré c'est eux qui viendront vers toi lorsqu'un arbre n'a pas de fruits personne lance un caillou personne regarde l'arbre personne ne s'inquiète mais lorsque cet arbre commence à produire du fruit tout le monde vient lancer un caillou pour manger un fruit tu es cet arbre qui doit produire du fruit tu es cet arbre qui doit nourrir des nations tu es cet arbre qui doit nourrir ta famille tu es cet arbre qui doit inspirer le monde entier ne laisse pas les gens te décourager ne laisse pas les gens te mettre à terre lève toi prends ton bâton et marche car la vie est faite pour toi dans le voyage de la vie souvent tu n'auras plus envie de vivre la dame suicide viendra pour te courtiser et tu voudras ôter ta propre vie parce que tu as tellement souffert elle va te mentir ok dans l'autre vie tu seras à l'aise mais elle va te conduire directement en enfer dans le voyage de la vie il va t'arriver de perdre patience face à des situations mais tu dois savoir garder espoir dans le voyage de la vie les injustes vont réussir et toi qui est juste tu vas manquer d'argent mais ne vas pas voler garde patience et fixe ton regard vers ta réussite dans le voyage de la vie tu vas rencontrer les opportunités qui vont risquer de changer ta vie mais si tu n'ouvres pas tes yeux pour les saisir tu passeras à côté de la réussite de ta vie le voyage de ta vie c'est un moment où vous ne savez pas les amis vous ne savez pas jusqu'où je peux aller pour vous motiver jusqu'où je peux aller pour vous pousser à réussir dans cette vie à vous battre dans cette vie ce monde est méchant ce monde est rempli de jaloux des aigris des personnes mauvaises des gens qui vont vous rabaisser des gens qui vont vous mettre à terre mais vous devez vous relever à chaque fois vous devez vous battre à chaque fois le voyage de la vie les amis ne laissez personne vous diriger jeune fille tu es avec cet homme pendant des années qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie ne te laisse pas abattre jeune garçon tu as cherché du travail il ne t'a pas trouvé lève toi et continue à chercher quand il a dit demandez on vous donnera frappé on vous ouvrera cherchez vous trouverez si tu demandes on ne te donne pas il y a quelqu'un quelque part qui va te donner si tu cherches tu ne trouves pas il y a quelque part où tu n'as pas encore cherché et que tu dois trouver si tu as frappé on ne t'ouvre pas c'est pas la bonne porte il y a une bonne porte quelque part où tu dois frapper on doit t'ouvrir ce soir je parle avec mon âme avec mon coeur parce qu'après cette vidéo tu ne seras plus la même personne les gens me jugent ils continuent à me juger à parler de moi mais je n'ai jamais changé ils connaissent ce qu'ils voient mais ils ne connaissent pas ma vie chrétienne ils peuvent dire ce qu'ils veulent mais ma relation avec Dieu est intime c'est comme ça avec toi les gens jugeront ton enveloppe mais ils ne pourront pas juger l'intérieur de qui tu es parce que tu es la bénédiction de Dieu sur cette terre tu es le prêt à porter de Dieu tu es le tout inclus de Dieu sur cette terre de le jour où tu es venu sur la terre Dieu a prévu quelque chose de grand pour toi alors il n'y a pas un homme qui va t'arrêter tu es un bulldozer je suis un bulldozer personne ne va m'arrêter tu es un bulldozer tu es un rhinocéros ne permets pas aux petits lionceaux de t'arrêter tu es une corne ici fonce, tu vas réussir si tu as échoué 4 fois un mariage marie-toi pour la cinquième fois ça va réussir on t'a chassé dans 5 boulots va chercher un 6ème ce soir je veux que tu sois déterminé dans ta vie que tu saches que dans ce monde il y a des mauvaises personnes il y a des traîtres il y a la haine, il y a la jalousie mais malgré toutes ces choses dans ce monde il y a quelque chose qui t'appartient qui est là qui t'attend ton mariage t'attend ton succès t'attend ta réussite t'attend ton élévation t'attend la puissance t'attend la grandeur t'attend il y a ta grandeur qui est là quelque part tu dois t'élever, organiser et pouvoir t'accaparer de ce qui t'appartient je parle parce que j'ai remarqué que en ces derniers temps l'homme noir a été beaucoup négligé il a été beaucoup piétiné il a été beaucoup terrorisé et même nos propres leaders personne n'a parlé les pasteurs ont continué à prendre leur dîmes et offrandes à construire leur famille ils s'en foutent ceux qui sont vendus en Libye ne sont pas leurs fidèles les grands de ce monde ont continué à vivre leur vie les riches continuent à dépenser les pauvres ne font que subir et aujourd'hui demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre voyage soit exceptionnel dans le voyage de la vie il va t'arriver de rencontrer des gens hyper motivés des gens qui seront des exemples pour toi des mentors pour toi des gens qui vont te motiver jusqu'à un moment où tu vas te battre vous voyez il y a un chien que j'aime beaucoup c'est le pitbull le pitbull lorsqu'il t'agrape avec sa mâchoire il ne te lâche pas même si on le tape même si on le tape même si on le secoue jusqu'à ce qu'on va le tuer il ne te lâche pas tu dois être un pitbull tu dois être un pitbull dans ce monde tu n'as pas le droit à échouer tu es né pour réussir ne permets pas aux gens de te pousser à laisser tes choses bats-toi pour ta cause bats-toi pour ta réussite bats-toi pour ta réussite personne ne viendra le faire pour toi ton père ne t'aidera pas ta mère ne t'aidera pas ton cousin ne t'aidera pas même ton oncle qui est en France ne viendra pas t'aider c'est toi qui doit te battre pour ta propre réussite sois un pitbull de Dieu un pitbull tiens tes rêves par la bouche tiens ta réussite par la bouche ne le lâche pas quelles que soient les ondes des gens quelles que soient les paroles des gens ne lâche pas ne lâche pas tes rêves ne lâche pas tes ambitions ne lâche pas ta réussite ne lâche pas ton mariage parce que la famille parle ne lâche pas ton travail parce que le patron chiale ne lâche pas tiens ce que tu as dans tes dents comme un pitbull et ne lâche rien les gens te négligeront parce que tu n'as rien mais ils ne sauront pas que tu es en train de préparer quelque chose pendant que toi tu pleures pendant que toi tu lis ta Bible pendant que toi tu revises tes cours certains sont dans les boîtes des nuits mais lorsque toi tu te réjouiras ils viendront demander comment tu as fait ou d'autres diront que tu as touché un fétiche toi tu diras Dieu m'a élevé parce que j'ai pris le temps de me consacrer c'est ça qui est important sacrifie toi pleure saine pendant que les autres se réjouis donne toi au travail fais toi vivre fais toi violence que ton corps te fasse mal mais bats toi pour accomplir quelque chose de grand pour demain ne vis pas comme tout le monde vis comme une personne extraordinaire si tu peux pleurer ce soir pleure si tu peux suer tes larmes et suis si tu peux envoyer des likes envoie des likes ce soir je veux que tu ne lâches rien sois un pute boule dans cette vie sois un pute boule attrape tes rêves attrape tes rêves attrape ta réalité attrape tes bénédictions ne laisse ça à personne sois égoïste ce soir sois égoïste sur tes rêves sois égoïste sur ta réussite sois égoïste sur tes succès tu as longtemps donné ce qui est à toi aux gens ce soir refuse de donner aux gens ce qui t'appartient refuse il est temps que toi tu réussis il est temps que toi qui me regardes que tu changes de vie il est temps que toi qui me regardes que tu quittes le niveau des pauvres en niveau des riches il est temps que tu quittes le niveau des célibataires en niveau des mariés il est temps que tu quittes le niveau des chômeurs en niveau des travailleurs il est temps que tu quittes le niveau de quelqu'un qui critique au niveau de quelqu'un qui bénit il est temps que tu quittes le niveau de hypocrisie en quelqu'un de véridique il est temps que tu quittes le niveau de pasteur sorcier voleur de dîmes un pasteur qui prêche la répétence il est temps que tu quittes le niveau de bassesse pour arriver au niveau de la grandeur il est temps que tu quittes le niveau de la malédiction bénédiction pour atteindre le nouveau de la bénédiction. Je ne lâcherai pas. Je suis un pitbull. Je ne lâcherai pas mes rêves. Viens me décourager. Viens me parler mal. Viens me décourager. Je ne lâcherai pas mes rêves. Ces rêves que j'ai en moi depuis mon enfance, de prêcher, de vangéliser, de motiver le monde entier, je ne lâcherai pas ce rêve. Tu peux me corrompre. Tu peux me dire de me tair. Je ne me tairai pas pour l'amour du peuple qui m'écoute. Il est temps ce soir. Je sais que pendant que tu m'essuies tu pleures. Certains coulent de larmes. Certains se sentent mal. Mais cette vidéo de ce soir c'était pour toi. Pour te dire sois un pitbull. Pitbull est un chien comme tous les autres chiens. Mais qu'est-ce qui fait la force d'un pitbull? Parce que le pitbull c'est le mélange de plusieurs races de chiens. Plusieurs races de chiens craignent un pitbull. Et le pitbull est le chien le plus dangereux. Parce que lorsqu'il attrape sa proie, il ne laisse pas. Lorsqu'il attrape sa proie, il ne laisse pas. Pourquoi le pitbull est dangereux? Parce qu'il est le mélange de plusieurs races. Pourquoi tu dois être un pitbull? Parce que tu es le mélange de plusieurs souffrances, de plusieurs galères, de plusieurs moments de difficultés, de plusieurs larmes, de plusieurs souffrances, de plusieurs réjets. Ton père t'a quitté. Ta mère t'a quitté. Tu t'es retrouvé seul dans un pays étranger. Tu ne sais pas comment faire. Tu as mélangé toutes tes galères, toutes tes souffrances du passé. Tu deviens un pitbull. Lorsque tu attrapes les choses, tu ne peux pas les laisser. Lorsque tu décides de faire un projet, tu n'arrêtes pas à la fin. Lorsque tu te lèves le matin, tu as l'idée d'accomplir tes rêves. Oh, tu es un pitbull. Lève-toi, attrape ta destinée et réussis. Je m'en fous qu'on ne m'appelle pas dans les églises pour prêcher. Je m'en fous qu'on ne ne me donne pas un micro pour que je prêche. Je m'en fous qu'on ne m'amène pas pour prêcher les gens. Mais tout ce que je sais, et que ce soit, vous êtes des pitbulls. Ne me donne pas le micro. Réfuse-moi dans ta convention. Réfuse-moi dans ton église. Mais lorsque je prends mon téléphone devant Facebook, je me déboussole car nous sommes des pitbulls. Qui est ce patron qui te négligent? Qui est ce voisin qui te négligent? Qui est cet homme qui a joué avec ton corps et qui t'a lâché? Et tu refuses de te marier. Tu refuses d'avancer. Tu es un pitbull. Tiens tes rêves. Tu as oublié tes rêves. Lorsque tu grandissais, tu voulais être majeur. Tu voulais être major. Tu voulais être pilote. Tu voulais être architecte. Tu voulais être docteur. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Agent qui n'a pas d'essence commerciale. Tu as des diplômes que tu ne voulais pas avoir. Tu vis une vie que tu ne veux pas avoir. Ce soir, décide de vivre tes rêves. Tu es un pitbull. un pitbull. Je vous dis encore, le pitbull est le chien le plus dangereux au monde parce qu'il est mélangé par plusieurs races. Les races des pitbulls sont les problèmes que tu as eu dans ta vie. Quelqu'un qui a été blessé dans une relation, lorsqu'il rencontre un vrai homme, il construit une relation plus meilleure que celui qui était après. Quelqu'un qui a été négligé, lorsqu'il devient quelqu'un, il bouleverse le monde entier. Qui croyait en Obama, lorsqu'il voulait devenir président? Qui croyait en Bill Gates, lorsqu'il voulait faire Microsoft? Qui croyait en Mark Zuckerberg, lorsqu'il voulait faire Facebook? Qui croyait à Newton, lorsqu'il voulait créer des choses? Qui croyait à Harrison Ford, lorsqu'il voulait créer la voiture? Qui croyait à qui? Edison pour la lampe, pour le courant. Qui croyait en lui? Einstein et qui a cru en lui pour la loi d'apaisanteur? Personne. Mais ces personnes ont réalisé leurs rêves parce que c'était des pitbulls. Soyez des pitbulls. Ne lâchez pas vos rêves. Attrapez vos rêves. Ce soir, Dieu m'a dit de te dire ce soir, tu as longtemps lâché tes rêves. Tu as lâché ton mariage. Tu as lâché ton succès. Tu as lâché ton élévation. Tu as lâché tes diplômes. Tu as tout lâché parce que tu pensais que tu étais un chihuahua. Tu n'es pas un chihuahua. Tu es un pitbull. Il est temps ce soir que vous montez à un autre niveau. Un niveau où vous n'aurez plus à prier pour demander l'argent à Dieu. Un niveau où vous n'aurez plus à prier pour taper Satan. Un chrétien qui tape Satan est un chrétien ignorant qui n'a pas compris qu'il y a des niveaux chrétiennes où tu n'as pas besoin de chasser les démons. Tu as juste besoin de dire merci à Dieu. Dieu protège toute ta vie. Il y a des niveaux où lorsque tu arrives avec Dieu, tu n'as plus besoin de demander quelque chose. Tu penses à la chose et la chose vient à toi. Il y a des niveaux dans la vie chrétienne. Tu n'as même pas besoin de jeûner pour avoir des choses parce que tu es un pitbull. Parce que tu es un pitbull. Ce soir, je parle au pitbull. Ce soir, je parle à quelqu'un. Cette fille m'a appelé depuis l'Europe. Elle pleurait. « Frère William, je ne sais pas comment faire de ma vie. Je suis découragé. Je ne peux pas réussir. Ma famille n'est pas là. Je ne sais pas comment réussir. » J'ai dit « Ma soeur, tu es un pitbull. » Il a dit « Au fond de toi, il y a quelque chose qui est là. Élevez votre niveau. » Depuis le 1er janvier, tu as le même salaire. On est en décembre. Tu as toujours le même salaire. Deviens un pitbull. Change de nouveau. Toi, tu es parti en Europe sans diplôme. Tu as fait 20 ans en France sans diplôme. Sois un pitbull. Sois un chien méchant. Il est temps, ce soir, toi qui me suis. Il est temps que tu puisses saisir ce qui t'appartient. Tu as trop laissé ce qui t'appartenait aux autres. Tu as trop laissé. Ce soir, récupère tout ce qui t'appartient. Réquipère. Dieu m'a dit « William, mes enfants demandent des choses qu'ils ont déjà. » Il y a une fille qui demandait « Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari. » Mais tu as déjà un mari. Tu as déjà un homme. Ce frère qui te drague depuis des années, qui est à côté de toi. Il te drague. Il te drague. Mais tu ne l'aimes pas. Quel mari tu demandes ? « Seigneur, donne-moi un travail. » Mais le frère William vous propose un business depuis maintenant deux mois. Personne ne veut faire ce business. Mais vous demandez un travail. Père, donne-moi l'argent. Mais travaille pour avoir l'argent. Pitbull. Soyez des pitbulls, les amis. Lorsque vous êtes des pitbulls, la vie va avoir peur de vous. Le monde aura peur de vous. Il y a des gens avec qui vous riez. Ils ne vont plus rire avec vous. Il y a des gens qui venaient vous rencontrer des critiques. Ils ne vont plus venir critiquer. Il y a des gens qui venaient vous rencontrer n'importe quoi. Ils ne viendront plus chez vous. Lorsque vous devenez des pitbulls, le monde deviendra au courant qu'il y a une fille qui vit dans tel coin qui est exceptionnelle. Vous tous, vous êtes étonnés de voir mes vidéos parcourir le monde. Des fois, je m'en sois, on me dit « Oh, quelqu'un m'a envoyé ta vidéo. » La personne est en Jamaïque parce que je suis un pitbull. Le pitbull ne lâche pas ses rêves. Il les attrape. Quel que soit le pays, quel que soit le climat, il les attrape. Toi, tu dis « Je vais aller faire ça. » Le moment arrive, tu ne fais plus. Tu n'es pas un pitbull. Sois un pitbull. Décide ce soir de changer ta vie. Lorsque le pitbull se fâche, ses yeux deviennent rouges. Il s'attaque à sa proie. Il ne le lâche pas. Il ne le lâche pas. Il mord. Il mord. Il mord. Il mord. Il attrape l'os. Il attrape le corps. Il attrape. Il mord. Tu dois être un pitbull. Tu dois mordre tes problèmes. Tu dois mordre tes soucis. Tu dois mordre les jaloux. Tu dois mordre les aigris. Tu dois mordre les gens qui sont contre ton succès. Sois un pitbull. Ne sois pas un petit chihuahua qui pleure à chaque épreuve. Tu es dans le voyage de la vie. Tu dois apprendre à être indépendant. C'était cette vidéo que j'avais pour vous. Le voyage de la vie. La vie est courte. Mais la vie est belle pour les gens qui sont des pitbulls. Il y a toutes les races de chiens. Mais j'ai choisi la race des pitbulls. Dans le monde, tout le monde vit. Tout le monde respire. Mais il y a juste une race qui réussit. C'est les pitbulls. Soyez des pitbulls de Dieu. Soyez des pitbulls ce soir. Ce soir, je t'envoie faire cet exercice. Va chez toi à la maison. Prends une liste. Commence à écrire tous les rêves que tu avais depuis lorsque tu avais 5 ans. Tous tes rêves d'enfance. Écris ces rêves-là. École son mire. Coche les rêves que tu as réalisés. Tu vas voir que tu n'as rien réalisé. Tout ce que tu as réalisé, c'est les rêves de ton patron. C'est les rêves de ton père. C'est les rêves de ta mère. C'est les rêves de tes frères, de tes amis. Tes propres rêves, tu ne les as jamais réalisés. Parce que tu as passé ta vie à écouter les hommes. Tu as passé ta vie à écouter les systèmes. Tu as passé ta vie à écouter les gens qui t'ont fait rêver. Ce soir, décide de vivre tes propres rêves. Tes propres ambitions. De voyager dans le pays que tu veux. De manger la nourriture que tu veux. D'épouser la femme que tu veux. C'est important. Très important. Georgie, tout à nos stress. J'allais faire la vidéo aujourd'hui. Mais j'attendais un invité. Parce que je dois le faire avec un invité. L'invité n'est pas encore là. C'est avec lui que je vais faire la vidéo. Si tout va bien, peut-être. Le jeudi ou le vendredi. Donc, je vais faire la vidéo, le jeudi ou le vendredi. Donc, c'est ça. Moi, je vous remercie. Pour ceux qui sont toujours fidèles. Et je tiens toujours à dire. Soyez des pitbulls. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Tenez bon. Et affrontez tout ce que vous avez devant vous. Et Dieu va vous aider. Il dit, le royaume de sien appartient au violent. Cette vie appartient au violent. Cette vie n'appartient pas au faible. Ça appartient au pitbull. Aux gens qui savent saisir. Avec les dents. Qui saisit tes émissions. Quelqu'un veut essayer de te tourmenter. Est-ce que vous avez déjà vu un pitbull lorsqu'il mange ? Si tu touches à sa nourriture, il tue. Vous devez être des pitbulls. Lorsque vous vous concentrez à faire quelque chose. Faites-le. Quel que soit ce que les gens diront. Faites-le. Quel que soit le climat. Faites-le. Ne donnez pas accès à quelqu'un. De rentrer dans votre vie et de vous détruire. Jamais. Vous êtes des pitbulls. Dieu vous a créé pour régner. Pour réussir et pour prospérer. Alors prospérez, réussissez. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit. Dominez sur la terre et assis, jétissez là. Il vous a dit de dominer. Il ne vous a pas dit laissez-vous dominer. Il a dit dominer. Donc là où tu vas, tu dois dominer. Là où tu piétines, tu dois dominer. Voilà pourquoi je domine là où je suis. Personne ne peut me donner une loi parce que je suis un pitbull. Sois un pitbull. Reine dans ta vie. Reine dans ta famille. Reine dans tes relations. Et pour finir, reine dans ta relation avec Dieu. Arrêtez de perdre votre temps dans les séries. Partout où vous allez. Je vous dis une vérité. Dieu a déjà mis tout en vous pour réussir. J'ai tout en moi. Écris, j'ai tout en moi pour réussir. Tout. Tout est en toi. Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu qui va t'imposer les pieds. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as tout en toi pour réussir. Tout. Tu as tout. Tu es tout inclus de Dieu sur la terre. Tout est en toi pour réussir. Arrête d'aller mettre ta tête de gauche à droite. D'aller chercher tel prophète. Tel homme de Dieu. Ils vont te maudire à la place de te bénir. Tu as tout en toi. Le jour où tu es venu sur la terre, si ta mère était sorcière, elle allait te tuer. Mais on ne t'a jamais tué. Tu es vivant. Parce que quoi? Ta mère t'aime. Ta mère n'est pas sorcière. Reste avec ta mère. N'écoute pas ce que les gens disent. Tu es né pour réussir. Bas-toi. C'est le travail qui paye. Ce n'est pas le prière qui paye. La prière t'ouvre les portes. Mais le travail t'amène à atteindre l'argent pour que tu puisses avancer. C'est très important. Allez travailler. Soyez de pitbull. Que c'est moi de décembre. J'ai préparé la guerre à l'échec dans votre vie. Vous savez, il y a une personne que moi j'ai chassée de ma vie. Cette personne m'aimait beaucoup. Mais moi je ne l'aimais pas. Cette personne était avec moi. Cette personne aime beaucoup les gens. Mais cette personne ne donne rien aux gens. C'est Madame Pauvreté. Madame Pauvreté vous aime. Elle vous accueille. Elle reste avec vous. Elle partage le temps avec vous. Mais Madame Pauvreté va vous détruire. Elle va vous détruire. Madame Pauvreté va vous mettre à terre. Voilà pourquoi j'ai dit. N'écoutez pas Madame Pauvreté. Ne l'écoutez pas. Ne vous donnez pas à elle. Chassez Madame Pauvreté de votre vie. Et appelez Demoiselle Réussite. Parce que lorsque tu as Demoiselle Réussite. Etant-il faveur de Dieu. Ta vie est une bénédiction. Donc soyez bénis les amis. C'était ma dernière vidéo pour ce mardi. J'ai fait beaucoup de vidéos. Parce que cette semaine je n'aurais pas à faire. Faire des vidéos. Vous comprenez ? Donc si je fais ceci. C'est parce que cette semaine. Je n'aurais pas beaucoup de vidéos. Donc prenez ces vidéos. Enregistrez-les. Partagez-les. Donnez-les à vos amis. Amenez ça partout où vous voulez. Mais que ces vidéos puissent changer vos vies. Changer votre intérieur. Et que Dieu passe à travers ce message. Pour que vous soyez les meilleurs. Que tu réussis dans ce que tu feras. Et que tu sois un pitbull. J'ai fini ma vidéo. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? 2 Est-ce qu'il y a des questions ? 3 Est-ce qu'il y a des questions ? 4 Est-ce qu'il y a des questions ? 5 Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Que Dieu vous réponde. Cette vidéo. Je sais que beaucoup ont été touchés. Beaucoup leur vie a été transformée. Que Dieu vous garde. Qu'il vous comble de paix. Partagez ma vidéo partout où vous êtes. Je vais enlever les vidéos ce soir. Ça va aller sur Youtube. Donc soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On se voit prochainement. Bye. Ceux qui sont aux Etats-Unis et au Canada. Si vous voulez travailler avec moi. Je cherche des associés. Qui peuvent faire 500, 1500 dollars par semaine. C'est réel. C'est net. C'est déclaré. C'est un travail légal. Donc inscrivez-vous. Ou appelez-moi par Facebook. Je suis là pour vous inscrire. Et pour vous aider à réussir dans la business. Croyez-moi. Vous êtes des putes boules. Je vais voir des boules ce soir. Qui veulent s'engager à travailler avec moi. Georges et toi dit. Si tu as un entourage qui te brime. Si tu as un entourage qui te brime. Tu changes d'entourage. Tu chasses d'autres personnes qui croient en toi. C'est tout. Si tu as des gens qui ne croient pas en toi. Tu changes d'entourage. Tu cherches des gens qui croient en toi. Moi j'ai changé. Tout mon entourage. Parce que mon entourage était hypocrite. Je les ai tous changés. J'ai pris des autres personnes. Je préfère avoir un seul ami qui est véridique. Qu'avoir 30 amis hypocrites. Ça je te le dis. Donc c'est ça. Quadio Amani. Pour l'activité. L'Afrique ça vient en janvier. Pour l'instant je travaille avec ceux qui sont aux Etats-Unis et au Canada. Donc soyez bénis. Vous êtes des putes boules. Battez-vous pour votre vie. Et que la vie soit belle pour vous. Merci beaucoup. Merci à ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube. Nous sommes déjà à 1400 et quelques abonnés. Nous voulons arriver à 100 000 abonnés. Donc vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube. Soyez présents et nous allons passer. Ben Georgette, si c'est ta propre famille, crée un peu la différence. Retire-toi. Retire-toi, va habiter ailleurs. Parce que lorsqu'on habite avec les parents. Et que souvent il y a beaucoup d'accrochages. Il faut que tu te retires un peu. Que tu viennes les voir souvent. Ça crée le respect entre toi et ta famille. Si ta famille te blâme, c'est que ta famille ne croit pas en toi. A toi de travailler dur pour prouver à ta famille que tu es une nouvelle personne. Donc c'est ça ce que j'ai à dire. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Bonne soirée à vous. Merci et partagez la vidéo. Bye.